Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien c'est votre barbie préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui je me suis fait beau pour l'arrivée de Baal comme vous voyez qui arrive mercredi sur le jeu A cette occasion on fera un gros gros live sur Twitch à 19h Le lien du Twitch est dans la description comme d'habitude on va essayer d'aller la chercher Et d'ailleurs on fera également des invocations abonnés Et je vous garantis que tous les abonnés qu'ils ont invoqué avec moi ont eu énormément de chance Les autres peuvent en attester dans les commentaires il y a eu des invocations de malade Donc mercredi 19h invocations Baal venez nombreux En parlant de Baal on va donc étudier ses artefacts et ses armes dans cette vidéo Alors j'ai mis un peu de temps à vous sortir la vidéo parce que j'ai cherché vraiment une alternative Parce qu'il y a vraiment un set d'artefacts pour moi qui domine les autres Et qui tout simplement peu importe le rôle que vous choisissez le meilleur J'ai pas trouvé entre temps de trucs en plus à dire Donc je pense que lorsqu'il y a qu'un set qui est vraiment très bien sur un perso On va juste présenter celui-là même si j'aime bien mettre des alternatives la plupart du temps Je pense que c'est vraiment le meilleur On va parler également des armes Alors les armes par contre on a une grande diversité c'est assez cool On a pas mal d'armes et je pense que Baal est un des rares persos qu'on peut build assez facilement Franchement il y a tout ce qu'il faut au niveau armes Si vous avez de la chance en reposant certains 5 étoiles Ou alors même en étant gratuit il y a des armes à récupérer Il y a vraiment pas mal de choses à faire On va voir tout ça dans cette vidéo Comme d'hab si vous appréciez le contenu et vous voulez soutenir la chaîne N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Et à vous abonner pour qu'on aille enfin atteindre ces 20 000 abonnés Moi j'ai des problèmes d'articulation Je compte sur vous pour qu'on fasse ça pour l'anniversaire de Genshin Ça serait incroyable Let's go pour la vidéo On va commencer par le set d'artefacts Comme vous le voyez je suis sur Oni Impact Et pour moi le set qui domine vraiment les autres Ça va être l'emblème du destin brisé Que vous la jouez en tant que support Pour moi c'est Vous pouvez la jouer main DPS Mais elle a pas vocation de base à être main DPS Je pense qu'elle est beaucoup mieux en support Mais vous pouvez également la jouer main DPS avec ce set là Pourquoi ? Parce qu'il va augmenter la recharge d'énergie de 20% Et vous savez que Baal scale tout simplement ses dégâts électro En fonction de sa recharge d'énergie Donc déjà rien qu'à ce niveau là En prenant ce stuff Le 2 pièce de celui-ci est beaucoup plus intéressant Que le 2 pièce de dégâts électro Parce que le 2 pièce de dégâts électro Va vous donner 15% de bonus en dégâts électro Celui-ci 20% de bonus d'énergie Et en plus de ça 18% de dégâts électro Donc il est largement meilleur En plus de ça Le 4 pièce va augmenter les dégâts infligés Par votre ultimate D'une valeur équivalente à 25% de la recharge d'énergie Vous savez que Baal Tout simplement dépend énormément de la recharge Que ça soit sur ses ratios Pour faire des dégâts Pour faire récupérer de la recharge aux alliés Sur son ultimètre C'est vraiment assez fou Et les dégâts peuvent être recommandés De cette manière jusqu'à 75% Donc c'est pour ça que je disais Dans la précédente vidéo D'ailleurs si vous l'avez pas vu sur Baal Où je détaille tout le perso Et que j'explique tout N'hésitez pas à aller la voir Si c'est un peu flou pour vous Sur le bouton i Juste ici Le personnage va tout simplement Avoir trop d'excédents Au niveau de la recharge d'énergie Au dessus de 300 Donc ça sert à rien d'avoir plus de 300 d'énergie Faut mieux être autour des 250 300 grand max Si vous aimez vraiment trop ça Mais pour le coup C'est pour ça que Ce set d'artefacts Pour moi est le meilleur Que vous la jouez Main DPS ou support Pourquoi ? Parce qu'en support déjà Clairement Les dégâts de l'ulti Ça va être tout simplement le principal En plus de ça Comme je vous l'ai dit La recharge augmente les dégâts électro Et l'ultimate Va tout simplement Taper plus fort Également Avec la recharge Donc même si vous la jouez Main DPS Si vous récupérez assez vite Votre ulti Ça va jouer un peu comme Xiao Permas aux ultis Et vous allez infliger plus de dégâts A la fin Donc pour le coup Moi c'est vraiment le set Que je vous propose Je pense que les autres Sont bien en dessous Et j'ai pas envie De vous orienter Vers des sets Où je suis pas très convaincu Ça reste mon avis Mais pour le coup Je pense vraiment Que pour Baal Il n'y a pas de discussion C'est vraiment ce set là Le meilleur On va passer aux armes On va commencer Avec l'arme de Baal Donc ça c'est clairement La meilleure arme pour elle C'est l'arme qui va sortir Sur la bannière En même temps que celle-ci Donc l'arme Elle va donner de la recharge d'énergie Ce qui est un truc de fou Pour le coup Elle va donner jusqu'à 55% de recharge Donc comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Déjà ça va scale Ces dégâts électro En plus de ça On va avoir Une actitude passive Qui est juste incroyable Augmente l'attaque D'une valeur équivalente A 28% De la part de recharge d'énergie Supérieure à 100% Donc dès que vous avez 100% Au dessus Vous allez tout simplement Convertir Tout ça en attaque C'est un truc de fou L'attaque peut être augmentée De 80% max De cette manière Après l'utilisation D'un déchaînement élémentaire Donc après l'ultimètre La recharge d'énergie Augmente de 30% Pendant 12 secondes Que demander plus Une augmentation d'attaque Une augmentation de recharge Tout ce qu'il faut sur Baal Cette arme est vraiment Incroyable pour le coup Je sais pas quoi vous dire De plus Au niveau de l'attaque de base On va être sur une valeur De 608 C'est pas la meilleure Des valeurs Pour une arme 5 étoiles Parce que vous savez Qu'on peut aller jusqu'à 675 Mais pour le coup C'est excellent Il y a pas A débattre sur ce sujet là L'arme est vraiment Incroyable pour le coup Et c'est normal Ça va être l'arme Qui va être tout simplement Composée sur le portail Avec le personnage Donc clairement C'est une arme fait pour elle Et ça aurait été bizarre De voir une autre arme On l'a surpassé A ce niveau là Par contre On a d'excellentes alternatives Comme d'hab Je vous proposais Les payantes Et les free-touples Donc là on va voir La deuxième alternative Ça c'est au cas où Vous avez déjà Le bâton d'Oma Donc si vous l'avez Déjà utilisé pour Yutao Ou quelqu'un d'autre Et que Bah du coup Vous l'avez de disponible Voilà quand vous jouez pas Le perso avec lequel Vous l'avez d'habitude Vous pouvez clairement Le mettre sur Baal Pourquoi ? Bah parce que En fait Les dégâts critiques Sont tellement intéressants On va être à 66,2% C'est une arme de 5 étoiles Donc 608 d'attaque de base minimum On va être aussi sur La passif Qui va augmenter tout simplement L'attaque En fonction des PV Bah en fait L'augmentation est tellement forte Que même si le perso Vous le full stackait pas En termes de PV Ça va être quand même Très important Donc c'est une très bonne alternative Si vous avez cette lance Et que vous voulez l'utiliser Sur un autre perso Elle est vraiment excellente Après il faudra faire attention A bien buir de la recharge d'énergie Et les taux de critique Sur votre stuff Parce que Sur l'arme Vous allez avoir La caractéristique Tout simplement principale Donc ici les dégâts critiques Et du coup Dans votre stuff Il faudra équilibrer Pour avoir un taux de crit acceptable Et une recharge d'énergie acceptable En fonction de l'arme Que vous choisirez C'est comme pour Tout simplement La lance Que j'ai présentée Juste avant Elle va donner de la recharge d'énergie Donc il faudra bien jouer Sur le taux de crit Et les dégâts critiques Pour qu'il soit pas trop bas A ce niveau là On va avoir aussi La berge de la voûte d'azur Pourquoi ? Parce qu'elle va donner de la recharge On va être sur 674 D'attaque de base C'est vraiment excellent Mais on va être sur 36% de recharge Ce qui est beaucoup moins Élevé Que au niveau De sa lance Vous voyez On a presque la moitié On a 40% de moins C'est quand même énorme Pour le coup Sachant que la scale Avec les dégâts électros En plus le passif Est beaucoup moins bien Pour le coup Augmente le taux de crit de 8% Et la vitesse d'attaque De 12% Les attaques normales Et chargées ont 50% De chance Sur ce qu'elle touche De générer une lame de vide Qui affiche des dégâts Équivalent à 40% de l'attaque Et donc ça se déclenche Une fois toutes les deux secondes Donc vous voyez que C'est une arme Qui peut être très bien sur elle Mais qui est clairement En dessous De l'arme principale Mais pour le coup Si vous l'avez Vous ne l'utilisez pas Vous pouvez y aller Des yeux fermés Excellent Ça vous donne de la recharge Ça vous donne du taux de crit Ce qui est très bien Il ne faut pas négliger ça 8% de taux de crit C'est vraiment excellent pour le coup L'augmentation de la vitesse d'attaque Ce qui peut être vraiment assez cool Si vous la jouez Même dps avec l'ultimate Ça peut être vraiment pas mal du tout Après les petites lames devant Qui font des dégâts C'est toujours appréciable Bien sûr On va passer maintenant A la lance de jade Donc la lance de jade Ça va être encore Une alternative payante Alors là je vous propose Plusieurs alternatives Mais ça Il faut savoir que C'est tout simplement Deux armes qui sont disponibles Sur la bannière perma Et si certains d'entre vous Ont eu de la chance En invoquant sur la perma Et ont ces armes là C'est pour ça que je fais ça On est aussi à un an de jeu Au bout d'un an de jeu Il y a pas mal de gens Qui sont invoqués sur la bannière arme Free to play ou non Et qu'ils ont eu certaines armes Donc je trouvais ça intéressant De donner les alternatives payantes On va avoir ici Donc la lance de jade Qui va donner tout simplement 22% de taux de crit 674 d'attaque de base Qui est excellent pour le coup Les ennemis touchés Qu'ont fait un bonus d'attaque De 3,2% Pendant 6 secondes Et en plus de ça Lorsque vous allez avoir Le maximum de stack Vous allez avoir Les dégâts augmenter De 12% C'est juste excellent C'est vraiment une très bonne arme En plus de ça On a du taux de critique dessus Ça va être quand même Assez recherché Après faites attention Au niveau Peut-être prendre un sablier Recharge Pour avoir au moins 250% de recharge Sur Baal Mais pour le coup Ça peut être Une très bonne alternative A ce niveau là C'est excellent Et c'est une très bonne arme De toute manière Les 5 étoiles De manière générale Ils font vraiment très bien Sur Genshin Donc Au niveau De L'alternative Free to play On va avoir celle-ci Alors je vous dis L'alternative free to play Mais c'est une très bonne arme Pour le coup C'est vraiment une excellente arme Et ça va dépendre De comment vous voulez Build votre balle Donc là on a de la recharge D'énergie Tout à l'heure Comme vous voyez On avait du taux de critique Avec la lance de jade Ou des dégâts critiques Avec le bâton de Oma Donc là on va avoir De la recharge d'énergie Et franchement Pour une arme gratuite Ça va être vraiment incroyable Pour Baal Augmente les dégâts Des déchaînements élémentaires De 16% Et leur taux de critique De 6% Donc vous allez avoir 6% de bonus De taux de critique Sur l'ultimate Et 16% de dégâts Le petit problème Parce que moi Je suis assez perfectionniste J'aime beaucoup Taper avec Taper 1 sur 2 En fait Sur la compétence de Baal Si vous vous souvenez Baal Elle va tout simplement Apposer Un enchantement électro Qui va tout simplement Faire des dégâts Toutes les 0,9 secondes Et du coup On va pas être 1 sur 2 Sur ça Et pour moi On perd un peu de dégâts Donc C'est très bien Le passif est vraiment excellent Mais moi personnellement Je préfère quand même Après j'ai le choix Jouer la lance de jade Pour avoir le taux de critique Malheureusement J'ai pas la berge De la voûte d'azur Ni le bâton de haut Donc cette arme Est néanmoins excellente 45,9% De recharge d'énergie Gratuite 510 d'attaque de base Et en plus de ça Si vous la raffinez au max Augmente les dégâts Des déchènements élémentaires De 32% Et leur taux de critique De 12% Vu que c'est une arme gratuite Je pense que ça sera assez facile De la raffiner Et pour le coup 32% de dégâts en plus Sur l'ultimate C'est un truc de malade C'est pas 32% d'attaque C'est 32% de dégâts Et c'est ouf 12% de taux de crit C'est incroyable aussi Donc vraiment Cette arme est excellente Moi je vous ai dit Mon avis Je vais jouer Je pense la lance de jade Parce que bon Moi j'aime bien jouer Ce que je veux jouer Après c'est propre à chacun Mais moi je vous conseille fortement Cette arme là Si vous n'avez pas son arme principale Elle est vraiment Très 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 bien Bon Normalement C'est l'arme gratuite C'est celle qui s'y est le mieux A votre personnage Mais je vais quand même Vous présenter deux autres armes Pour vous aiguiller un peu plus solidement On va dire C'est là Elle donne la recharge Mais si vous manquez de taux de crit Vous pouvez prendre la lance du battle pass Si vous voulez vraiment être 1 sur 2 Parce qu'elle a énormément de taux de crit On est à 37,8% Par contre le passif Va pas extrêmement servir à bad Augmente l'attaque de 16% Et la défense aussi Si deux et demi ou plus Sinon c'est 24% d'attaque Donc après C'est pas non plus Nul de jouer ça sur bad Ça dépend vraiment de votre taux de crit Si vous voulez vraiment être 1 sur 2 Et vous êtes en déj de taux de critique Vous pouvez jouer ça comme alternative On va avoir Donc toutes ces armes là Pour bad Pour moi je vous ai vraiment présenté Les meilleurs Voilà Parce que manquer de taux de crit C'est quelque chose qui peut être assez important Par contre manquer de dégâts critiques Bon Je suis pas trop fan De la lance roche noire A ce niveau là Je pense que je vous ai vraiment présenté Toutes les alternatives En fonction de ce que vous pouviez avoir Vous Dans votre stuff Le plus important C'est tout simplement D'équilibrer Les dégâts critiques Taux de critique Recharge d'énergie Attaque pour cent Ne pas négliger l'attaque pour cent La recherche comme je vous l'ai dit 240-250% C'est parfait C'est très bien Au niveau du taux de crit Vous n'êtes pas obligé d'être 1 sur 2 Moi je serais quand même 40% minimum Je pense Je vous conseillerais D'être au moins 40% minimum Moi je pense que Je vais Cravacher pour avoir au moins Le 50% clairement A ce niveau là Parce que J'aime beaucoup être 1 sur 2 Voilà Et je n'aime pas négliger Les dégâts De la compétence de base Donc Voilà pour ces petites vidéos J'espère qu'elles vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Votre petit pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne Ça ferait extrêmement plaisir En tout cas En ce moment Il y a beaucoup de soutien Sur la chaîne Et je vous en remercie grandement Ça fait plaisir Et puis ça me donne De la motivation de fou Pour faire les vidéos Vous savez qu'en même temps Je travaille etc Franchement les vidéos J'ai trop de motivation Pour les faire Même quand je rentre Je travaille Je ne suis pas fatigué Rien du tout Quand je fais les vidéos C'est super Et puis voilà Un grand merci à vous Ça fait plaisir Sur ce Je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à passer Sur le left twitch ce soir Soirée émission ce soir On est dimanche 20h petite soirée émission Si vous voulez venir Chiller avec nous Tranquillement Vous êtes les bienvenus Prenez soin de vous Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage ST' 501